Que ce soit votre partage, quel privilège pour moi de vous retrouver encore en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants et glorieux dans la présence de Dieu. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Le Seigneur est tellement bon et tellement glorieux et c'est un privilège qu'il nous accorde de nous approcher devant sa face et devant son trône. Comment ne pas bénir son Saint-Nom ? Merci de partager la connexion. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ce moment où nous voulons partager ensemble avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Un privilège exceptionnel pendant que tu es en train de liker la vidéo. Que Dieu te bénisse et qu'il se manifeste fortement dans ta vie. Que Dieu soit loué, l'éternel est tellement bon, il est digne de gloire, il est digne de puissance et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Je voudrais et merci Jésus, prier ensemble avec vous pendant que vous êtes connectés en ce moment. Pendant que tu élèves ta voix, nous voulons répéter cette déclaration forte de prière devant le trône de Dieu. Tu peux répéter après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dont ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable m'a fait la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Dieu, je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Wow. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais que tu puisses partager le lien. Invite une personne. Pendant que nous sommes en train d'avancer dans la présence de Dieu, je suis pleinement convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que l'image est nette? Est-ce que l'image est claire? Wow. Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-le-moi, nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Nous aurons 45 minutes ensemble avec vous où nous allons partager des choses exceptionnelles dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais, chers amis, prendre avec vous un roi, le chapitre 21. Je voudrais bénir Dieu pour tous ceux-là qui sont connectés, qui ont répondu à ces rendez-vous parce que c'est un rendez-vous spécial par la grâce de Dieu que nous aurons ensemble avec vous aujourd'hui, les dimanches, lundi et aussi le mardi. Nous aurons trois soirées comme ça d'enseignement et de puissance bien-aimée dans le Seigneur. Et je suis convaincu que cela bénira la vie de quelqu'un. Dites-moi, depuis où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, de partout où vous êtes connectés, wow, exceptionnel, depuis Lyon, soyez bénis, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, Martinique, depuis Paris, oui, hallelujah. Depuis Boston, soyez bénis, hallelujah, depuis l'Océan Indien, je vois quelqu'un depuis Bordeaux, ma fille Pauline, soyez bénis, depuis la Martinique, depuis Paris, depuis Dallas, mon fils Christian, soyez bénis. Depuis l'Allemagne, à Esmagie, depuis le Grand Bassam, depuis Kinshasa, ma fille Véronique, soyez bénis, depuis la Guadeloupe, Marie Galante, wow, exceptionnel. Depuis Nantes, depuis Martinique, Togo est avec nous, Martinique encore, Martinique, depuis l'Océanie, wow. Que Dieu vous bénisse, depuis Compiègne, soyez bénis, ma fille Christelle, depuis la Sud de la France, depuis Cholet, Faté, soyez bénis, depuis Chypre, wow. Depuis London, soyez bénis, depuis Nice, Lyon est avec nous, région parisienne, Cameroun est avec nous, wow. Que Dieu vous bénisse, depuis Danemark, ma fille Joël, soyez bénis, hallelujah, depuis la Martinique, gloire au Seigneur, my God. Depuis Poitiers, my God, depuis Yveline, Yaoune, Cameroun est avec nous, Burkina est avec nous, gloire soit rendue à Dieu, depuis Angoulême, hallelujah. Que Dieu vous bénisse, depuis la Côte d'Ivoire, Tatiana de Paris, ma fille soyez bénis, hallelujah, Paris, groupe 5, wow. Soyez bénis, de partout où vous êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce divine depuis Maroc. Maroc est avec nous, c'est exceptionnel, nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés, Lubumbashi, ma fille Betty, Kaseka, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, depuis le Maroc, hallelujah. Depuis Genève, Elisa soit béni, hallelujah, Violetta soit béni depuis Paris, gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes une très, très, très grande famille de partout dans le monde, où vous êtes connectés, nous vous saluons et nous vous bénissons. Si nous n'avons pas cité votre nom, nous ne pouvons pas citer le nom de tout le monde, mais croyez-moi que Dieu vous a vus, il vous connaît, il connaît le nom de vos chevets et nous vous portons dans nos cœurs et dans nos prières. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés, tous les révolutionnaires. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes dans Un Roi, le chapitre 21. Ensemble avec vous, nous allons, n'est-ce pas, parler sur les signes, nous allons parler comment détecter, n'est-ce pas, la sorcellerie. Ce sont des choses que nous avons déjà parlé, mais c'est important. Je suis convaincu que si le Saint-Esprit de Dieu insiste encore pour que nous puissions, n'est-ce pas, scruter cela, c'est qu'il y a quelque chose de puissant que Dieu veut, n'est-ce pas, nous communiquer. Comment détecter, n'est-ce pas, les œuvres de la sorcellerie, les signes. Comment savoir que nous sommes entourés par les personnes, n'est-ce pas, qui ont ou qui vivent dans la sorcellerie. Ou comment savoir que nous sommes déjà tombés dans le piège des sorciers. Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset dans 1 roi, le chapitre 21. Nous lisons à partir du premier verset. Tu peux prendre ta Bible là où tu es. 1 roi, chapitre 21, à partir du premier verset. La Bible dit, « Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Gisré avait une vigne à Gisré, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne, mère meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Le verset 3, « Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et hérité à cause de cette parole qui lui avait dit Naboth de Gisré. » La Bible dit, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Verset 5, « Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Gisré et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Le verset 7, « Est-ce que vous êtes avec moi ? » La Bible dit, « Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? » « Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. » « Moi, je te donnerai la vigne des Naboth de Gisré. » Et elle écrivit au nom d'Akab, de lettres qu'elle s'est là du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. » Le verset 9, La Bible dit, « Voici ce qu'elle écrivit dans ce lettre. » « Publiez à un jeune, lancez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui dépossèderont ainsi contre lui. » « Il y a maudit Dieu et le roi, puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. » Le verset 11, la Bible dit, « Les gens de la ville, » Verset 11, est-ce que vous êtes avec moi ? « Les gens de la ville, des Naboth, les anciens et le magistrat qui a été dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire d'après ce qui était écrit dans la lettre qu'elle avait envoyée. » Je vais m'arrêter au verset 11. « Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi avec vous je prends directement ce chapitre de la parole de Dieu ? » « Pour vous faire voir, bien aimé, il y a des combats qui arriveront dans votre vie sans que vous puissiez chercher ces combats-là. » C'est très important ce que je suis en train de te dire. « Bien aimé dans le Seigneur, les gens ne te combattront pas parce que tu les as cherchés le combat. » « Les gens ne te combattront pas parce que tu as cherché des problèmes avec ces gens. » Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir l'un des types et des cœurs même de la sorcellerie qui était sur Jézabel. « Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous scrutez la parole des dieux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui montrent des exemples, n'est-ce pas, de la sorcellerie qui agissait depuis longtemps. C'est que j'aime dire que la sorcellerie n'a pas commencé avec les Africains, ni les Européens, ni les Antillais, ni les Américains, ni les Indiens. Non, la sorcellerie a commencé depuis les temps de la Bible. Et la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, ça a commencé depuis les temps de la Bible. C'est une armée que les Némis utilisent, n'est-ce pas, pour accomplir le mal. Revenons à ces versets que nous avons lus ensemble avec vous. Vous voyez, chers amis, Naboth avait son héritage à lui. Naboth, son père, en mourant, ses parents, on va dire, ils ont légué à Naboth des biens. D'accord ? Et Naboth avait un héritage. Et le roi, quand il arrive, il voit, à Cab, quand il arrive, il voit, il envie, n'est-ce pas, la vigne de Naboth. Il envie la vigne de Naboth. Et il demande à Naboth, il dit, écoute, vends-moi cette vigne, ou bien je vais te donner une vigne beaucoup plus excellente. Et Naboth n'a pas insulté le roi. Naboth était très courtois. Il dit, mon roi, je ne peux pas te donner parce que cette vigne, c'est l'héritage de ma famille. Vous voyez, une chose qui ne lui appartenait pas, un terrain qui n'était pas à lui, un bien qui n'était pas à lui, mais il va envier le bien de quelqu'un. Et il ne dort pas, il ne mange pas à cause du bien d'une autre personne. Est-ce que vous êtes ici ensemble avec moi, en train déjà de déceler les œuvres de la sorcellerie ? Ça veut dire bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ne dorment pas parce que vous, vous êtes en vie. Il y a des gens qui ne dorment pas parce que vous, vous avez des enfants. Il y a des gens qui ne sont pas en paix parce que vous, vous avez un travail. Il y a des gens qui ne sont pas en paix parce que vous, vous avez un toit. Il y a des gens qui ne sont pas en paix parce que vous, vous avez vendu votre bien. Il y a des gens qui ne sont pas en paix parce que vous, vous avez travaillé et vous avez acheté un bien, vous avez acheté un terrain, vous avez bâti une maison, vous avez construit une maison. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas dans la paix depuis les jours qu'ils ont su que toi, tu as construit cette maison. Depuis les jours qu'ils ont su que toi, tu t'es marié. Depuis les jours qu'ils ont su que toi, tu es heureux ou heureuse. Depuis les jours qu'ils ont su que toi, tu es marié à un homme bien, à une femme qui est bien, bien aimée. Ces gens-là qui ont le cœur de la sorcellerie, bien aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas en paix. Bien aimés, au travers de ces enseignements pendant ces trois jours, je vous donnerai des signaux qui ne trompent pas, qui peuvent bien aimer dans le Seigneur, t'aider à détecter que cette personne-là est dans la sorcellerie. Tu n'as pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, de le voir dans tes rêves pour réellement confirmer que cette personne est dans la sorcellerie. Tu n'as pas besoin de rêver d'elle et qu'elle est en train de te poursuivre, ou bien il est en train de te poursuivre pour voir que cette personne-là est dans la sorcellerie. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Mais maintenant, il y a aussi une catégorie, n'est-ce pas, des sorciers qui cachent leurs intentions. Ils se font, n'est-ce pas, des agneaux, mais derrière ça, se cachent de véritables loups. Pendant que nous sommes déjà en train de parler ensemble avec vous, chers amis, je suis déjà en train de vous révéler le premier caractéristique d'un sorcier, de quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Parce que vous devez savoir que la sorcellerie a deux dimensions, deux grandes dimensions maléfiques. C'est la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie, en fait, il ne faut pas croire que quand quelqu'un a la sorcellerie inconsciente, que cette personne n'est pas sorcière. Il faut faire très attention. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ? Il ne faut pas croire que quand quelqu'un a la sorcellerie inconsciente, que cette personne n'a pas forcément la sorcellerie. C'est faux. La sorcellerie inconsciente, bien aimé, fait partie de la dimension de la sorcellerie. Donc, cette personne est sorcière. La sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie où on te fait participer, où on utilise ton esprit. D'accord ? Ou ton esprit. Et on ne donne pas la sorcellerie à n'importe qui, même la sorcellerie inconsciente. On donne cela à quelqu'un qui a déjà un cœur prédisposé à ces choses. D'accord ? Il a déjà un cœur prédisposé. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut habiter avec des sorciers où vous avez grandi dans une famille, où votre mère était une sorcière, où votre père était un sorcier, où vos frères et sœurs étaient dans la sorcellerie, ou bien vos cousins étaient dans la sorcellerie, mais cette sorcellerie n'a pas été transmise. Tu n'as pas reçu cette sorcellerie. Pourquoi ? Parce que ton cœur n'était pas prédestiné à ces choses-là. Est-ce que jusque-là, ça va ? Est-ce que je peux avancer ? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Est-ce que je peux avancer ? Donc, il y a des choses qui sont très importantes et des choses qui ne trompent pas. Vous voyez, chers amis ? Donc, il faut que tu aies un cœur déjà prédisposé à ces choses-là, préparé à recevoir la sorcellerie consciente ou la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie où on est en train de t'utiliser. On utilise ton cœur, on utilise ta vue, on utilise ton odorat, on utilise les membres de ton corps, on utilise tes rêves. Tu participes aussi, n'est-ce pas, à la table des sorciers. Tu participes à la table du diable. Tu manges la nuit. Je vous avais déjà enseigné. Je vous avais dit, sur les 100% des personnes qui rêvent très très souvent qu'ils mangent la nuit, bien aimés dans le Seigneur, il y a 80% qui sont dans une sorcellerie inconsciente sans qu'ils ne le sachent. Je dis bien sorcellerie inconsciente. Mais cela ne fait pas de cette personne, cela ne veut pas dire que cette personne n'est pas dans la sorcellerie. Je n'ai pas dit ici, je vois que vous puissiez très bien m'entendre, je n'ai pas dit ici que toutes les personnes qui rêvent qu'ils mangent la nuit, ils sont dans la sorcellerie. Est-ce que je dis ça? Je n'ai pas dit ça, n'est-ce pas? Je vous avais dit que la plupart des personnes qui rêvent qu'ils sont en train de manger la nuit, bien aimés dans le Seigneur, 80% sont dans une sorcellerie inconsciente. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est des choses que nous allons encore aller en profondeur pour aider la vie de quelqu'un, pour que tu puisses t'aider, solidariser avec ces choses-là. N'est-ce pas? Et quelqu'un qui est dans une sorcellerie inconsciente, qu'est-ce qui va se passer? C'est une personne qu'on va utiliser sa vie, on va utiliser son cœur. Vous allez voir, bien aimé, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il a un cœur qui est différent de ton cœur. Et ce cœur-là est un cœur envieux. Fais attention, je prie de tout cœur. Cet enseignement que nous sommes en train de partager, c'est un enseignement de la haute spiritualité des dieux. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu voyes autour de toi quelles sont les personnes qui t'entourent. Tu y es entouré avec des personnes envieuses. Tu y es entouré avec des personnes. Toi-même, quand tu regardes toi-même ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai de si spécial pour que le genre puisse m'envier comme ça? Pour que le genre puisse avoir un tel regard vis-à-vis de moi. Quand toi-même tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ma vie? C'est parce que tu ne te connais pas, tu ne connais pas ta vie, tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi, parce qu'un sorcier, il a aussi la capacité de voir ce qui va se passer dans ta vie. Il est en train, il peut voir ton étoile. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout révolutionnaire qui entend le son de ma voix, que son étoile soit cachée devant le sorcier au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il a un cœur en vieux. En fait, tu es dans ton mariage, mais elle, elle pense que ce mariage-là, normalement, tu ne le mérites pas. D'accord? Tu es dans un poste de travail, mais lui, il pense que réellement, ce poste de travail-là ne te mérite pas. Et détrompez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne croyez pas que ceux qui s'habillent d'une façon bizarre, ceux qui s'habillent, n'est-ce pas, avec des habits troués ou bien d'une façon, il est un peu bizarre. La personne, elle est trop bizarre et tu dis, non, cette personne-là, elle peut... Non, non, derrière ça, ça peut être la sorcière. Non. Bien-aimés, nous avons aujourd'hui des sorcières qui ont Facebook, qui savent mettre du make-up, qui savent, n'est-ce pas, se parfumer. Ils ont un compte en banque. Ils travaillent comme toi. Il a peut-être une voiture. Elle a peut-être, je ne sais pas, elle s'habille bien. Elle est parfumée. Mais derrière ça, elle a peut-être un poste dans une entreprise. Et toi, quand tu regardes ça, tu te dis, mais non, elle, elle peut parfois la sorcellerie. Mais tu ne sais pas qu'elle la noue. C'est elle qui combat ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Waouh! Et c'est très, très important, cher ami, que vous puissiez comprendre ces choses. Donc, quelqu'un qui est dans une sorcellerie inconsciente, c'est quelqu'un qui utilise son cœur, mais il est quand même dans la sorcellerie. Maintenant, il y a aussi maintenant ceux qui sont dans la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente, ça veut dire qu'il a signé un contrat avec le diable. Il est conscient des contrats qu'il a signés. Il est conscient des réunions. Il va en mission. Il accomplit des missions maléfiques. Il sait qu'il a une mission dans votre vie, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre quartier. Et l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur s'est organisé de sorte qu'à placer des antennes, ces antennes partout. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez ce qui se passe avec Naboth. Le premier verset que nous avons lu avec vous. Naboth avait son chant à lui, mais le cœur d'Akab, le cœur d'Akab n'était pas dans la paix de voir que Naboth avait un chant. Le cœur d'Akab. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui se sont arrivées, qui sont plutôt arrivées dans ta vie parce que tu n'as pas été très, très, très avisé et très conscient dans la prière. Mais il y a certaines choses qui sont arrivées dans ta vie. Le mariage que tu as perdu, les enfants que tu as perdus, beaucoup de choses que tu as perdues. Bien-aimé, c'est parce que les gens t'ont jalousé. Il y en a qui ont perdu leurs enfants parce qu'une autre femme qui a aussi des enfants, mais elle est envieuse. Voyez-vous, cher ami, qu'Akab n'a pas dormi dans la paix. Non seulement qu'il n'a pas dormi dans la paix, mais il a jeûné. Bien-aimé, lorsque nous vous parlons de jeûne et prière, lorsque nous vous parlons de jeûne et prière, nous jouons avec ça. Est-ce que vous savez aussi que dans le monde de ténèbres, les serviteurs de Satan jeûnent? Lorsqu'un serviteur de Satan, je vous avais dit que le diable n'a pas inventé des principes. Les principes, il les a trouvés, mais il a rendu cela d'une façon maléfique. Lorsqu'on t'a dit que tu dois jeûner, bien-aimé, c'est pour donner de la puissance à ce que tu es en train de faire parce que la prière est spirituelle. Lorsqu'on t'a dit que tu dois sceller cela, lorsqu'on t'a dit que tu dois établir des alliances, lorsqu'on t'a dit que tu dois bâtir des hôtels, bien-aimé, parce que ça fait partie du domaine spirituel. Les sorciers aussi, tu jeûnes. Maintenant, bien-aimé, toi, tu es combattu par un sorcière qui jeûne, qui fait des sacrifices, qui bâtit des hôtels maléfiques, mais toi, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Lorsqu'il faut prier, tu es fatigué. Lorsqu'il faut chercher Dieu, tu trouveras toujours des raisons. Lorsqu'il faut aller dans la présence de Dieu, tu vas sentir que tu auras de la fatigue, tu ne peux pas prier. Mais comment est-ce possible que tu peux vaincre ces sorciers-là? Deuxième des choses qui se passent dans cette histoire. Deuxième des choses qui se passent dans cette histoire. La Bible dit que Jézabelle, Jézabelle animée d'un esprit mauvais. Jézabelle va faire quoi? Il va promulguer une loi pour mettre Naboth en danger. Oh, bien-aimé. Ça lui appartient. C'est à lui. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Pendant que toi, tu es en train de te battre pour travailler et gagner ta vie, il y en a aussi qui se battent pour que toi, tu ne gagnes pas ta vie et que tu ne travailles pas. Pendant que toi, tu es en train de te lever le matin, d'aller au travail, de faire telle chose. Pendant que tu es en train de faire des économies, il y en a aussi qui se lèvent la nuit, le matin, qui sortent la nuit dans la sorcellerie, qui font des incantations pour que ta vie n'avance pas. Le combat spirituel est réel. Naboth avait son chant à lui. Mais regarde le complot sorcellerique qui est monté contre lui. Lui qui est innocent. Vous êtes d'accord avec moi, cher ami, que dans cette histoire, que Naboth est innocent? Est-ce que vous êtes avec moi, commande? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans cette histoire, Naboth est innocent? Il n'a rien fait. Le mal qu'il a fait, c'est d'avoir possédé le sang de son père. Vous voyez, cher ami, votre innocence ne vous exempte pas du combat. Nous le disons souvent, mais c'est très important que j'insiste pour que tu puisses comprendre et saisir cela. Non, mais moi, je suis innocent. Qu'est-ce que je fais pour qu'on puisse me combattre? Qu'est-ce que je fais pour qu'on combatte mes enfants? Qu'est-ce que mes enfants ont fait? Qu'est-ce que mon mari a fait? Mon mari vous a aidé tous ici. Quand vous avez des problèmes, ce n'est pas mon mari qui vous a aidé, quand toi, tu voulais étudier. N'est-ce pas mon mari qui a payé tes études? Quand toi, tu voulais voyager. N'est-ce pas mon mari qui a fait ça? Mais pourquoi cette méchanceté? Pourquoi? Qu'est-ce que moi, j'ai fait à la vie? Qu'est-ce que je fais à ma famille? Qu'est-ce que je fais aux sorciers de ma famille? Qu'est-ce que je fais à la terre? Qu'est-ce que je fais dans ce monde pour qu'on puisse m'attaquer? Pour qu'on puisse me combattre? Qu'est-ce que j'ai fait? J'insiste encore pour que quelqu'un l'innocence n'est exempte pas du combat. Je répète, je dis, l'innocence n'est exempte pas du combat. Les sorciers n'ont pas besoin de ton innocence pour t'attaquer. Voilà pourquoi, chers amis, tu ne dois pas ignorer le domaine du combat spirituel. ils n'ont pas besoin de ton innocence. Ah non, moi je mène ma vie pieusement. Moi je ne cherche pas de problème aux voisins. Moi je suis très bien avec tout le voisin, mais pourquoi ces voisins-là ne m'aiment pas? Pourquoi cette voisine-là, quand je passe, elle n'est pas dans la paix? Pourquoi cette personne-là est en train de comploter contre moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Aujourd'hui, bien-aimés, les gens qui sont en train de te combattre, c'est les gens que tu as aidés hier. Ils n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas de conscience. Oh, je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Permettez-moi des fois quand je parle comme ça, je transpire parce que j'ai une scène scolaire. Ils n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas de conscience. voilà pourquoi lorsqu'il faut attaquer et détruire les œuvres de l'ennemi, tu ne le fais pas comme si tu étais en train de plaquer. Tu ne le fais pas comme si tu as pitié. c'est Dieu qui nous a armés dans le combat. Ton nettoie le dérange. La façon dont toi tu t'habilles, toi-même tu dis mais qu'est-ce que j'ai, comment est-ce que, qu'est-ce que je m'habille d'être spécial ? Qu'est-ce que vraiment, quelle chose de spécial que j'ai dans ma vie ici ? Qu'est-ce que j'ai d'être spécial ? Moi-même j'ai des problèmes, moi-même je me bats contre mes problèmes, mais pourquoi cette méchanceté dans ma famille ? Pourquoi ma famille n'aime pas mes enfants ? Pourquoi ma famille n'aime pas mon mari ? Pourquoi ma famille n'aime pas ma femme ? Pourquoi ma famille n'aime pas ma vie ? Mais qu'est-ce que je les ai fait bien aimer dans le Seigneur ? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour qu'on ne puisse pas t'aimer. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour qu'on puisse te haïr. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour qu'on puisse te combattre. Les gens chercheront toujours une raison pour te faire du mal. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, David est en train de dire béni soit l'éternel qui exerce mes mains au combat et n'est-ce pas ? Qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. David ne dit pas béni soit l'éternel et qui éloigne le combat de ma vie. Est-ce qu'il a dit ça ? Commencez à liker la vidéo que Dieu bénisse cela qui like, que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ. David ne dit pas béni soit l'éternel qui éloigne le combat et qui me préserve de combat. Non ! Vous voyez, chers amis, David est en train de dire béni soit l'éternel qui exerce mes mains au combat. RMK cherche-moi ce verset. Il dit béni soit l'éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Parce qu'il y a Israël si tu es là, cherche-moi ce verset. Je vais lire cela. Tu peux écrire cela pendant que nous sommes en live. Il dit béni soit l'éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il ne dit pas béni soit l'éternel qui éloigne de moi le combat. Non ! Bien-aimé, tant que tu es sur cette terre, tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, tant que Jésus-Christ n'est pas venu nous chercher, le combat y en aura. Tant que le diable n'est pas encore enchaîné, le combat y en aura. Ce n'est pas le problème du combat. C'est comment est-ce que toi, tu es en train de te battre pour remporter la victoire. Parce que dans ce monde, dans le domaine du combat spirituel, si tu es faible, on va te bouffer. les révolutionnaires savent qu'un sorcier peut bouffer un chrétien. Ce sont des choses que nous avons déjà partagées. Écoutez, je vais vous expliquer. Voilà, je vois ça. Non, n'écrivez pas seulement le verset. Non, voilà, écrivez-moi exactement ce qui était que je vois sur le chapitre 144, verset 1. Ça, je sais. Mais écrivez-moi le verset. Béni soit l'éternel, voilà, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Voilà. Comment quelqu'un peut dire que Dieu soit loué parce qu'il exerce ses mains au combat? Mais quand on regarde humainement, on se dira, mais non, il y a une contradiction, ce n'est pas normal. Comment il peut bénir Dieu qui exerce ses mains au combat? Non, David a compris que sur cette terre, si tu ne te bats pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Merci, pasteur. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Bien aimé, même Jésus, on l'a attaqué. Est-ce que tu sais ça? Toi qui deviens faible quand on t'attaque, toi qui remets même tes hôtels, tes prières, tes jeunes en cause quand tu es attaqué, toi qui remets même la puissance de Dieu en cause lorsque tu es attaqué. Mais Jésus, on l'a attaqué. Toi, tu es plus que Jésus. Non, non, disons-nous la vérité, chers amis. Sommes-nous plus que Jésus? Hein? Est-ce que sommes-nous plus que Jésus? Lui qui était le fils de Dieu, mais il a été attaqué? Hein? Le diable est venu vers lui. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà grandi dans les choses spirituelles et dans les domaines spirituels, dans les choses du combat spirituel, il ne se pose même pas de question pourquoi on m'a attaqué. Il voit les attaques comme une occasion, une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Jésus, le diable, écoutez, chers amis, le diable est venu vers Jésus quand? Quand il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et nous, nous vous enseignons ici, bien aimé, qu'après le jeûne, ce n'est pas le miracle qui arrive. J'ai jeûné, Seigneur, vraiment, non, je vais encore entendre l'apôtre dire encore faille, je vais l'entendre encore dire encore, oh, nous allons jeûner, oh, nous allons bâtir des hôtels, je le verrai, je le verrai. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quelle prière je n'ai pas fait? J'ai jeûné, je viens de jeûner, seulement les derniers du jeûne là, directement combat, ça c'est quoi ça? C'est pour cela quand j'ai entendu le ministère et la prière révolutionnaire, ça, est-ce que, où se trouve prière révolutionnaire dans la Bible? Là, le diable commence à troubler ta tête là, tu commences maintenant, tu commences maintenant à chercher dans la Bible où se trouve prière révolutionnaire et tu en fais tout un débat, mais non, dans la Bible, il n'y a pas prière révolutionnaire, tu vois, je t'avais dit que ça, ce n'est pas Dieu, comment un nom comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur, cher ami, nous en rions, mais ce sont des réalités, cher ami, ce sont des réalités, Jésus qui est plus grand que toi et moi, Jésus a été attaqué, il vient de finir 40 jours de jeûne et prier, paf, la première des choses qu'il voit, c'est quoi? c'est le Satan, le diable vient en personne, est-ce que vous savez, il y a des dimensions de prière lorsque vous montez, ce n'est plus les démons qui viendront, mais c'est le diable qui viendra en personne, pourquoi? Parce que vous représentez un danger contre lui et vous allez maintenant lui montrer que tu es plus fort que lui en lui rappelant que sa place, sa tête doit être sous tes pieds et sa place est dans les liésarides. nous sommes quel genre de chrétiens comme ça? Tant seulement, j'ai un petit combat là, c'est le diable, ah non, ah non, ah non, tu vois, il m'avait dit, il m'avait dit que si tu jeûnes, Adadi avait dit ça, mais que Jésus a attaqué, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit à Satan que tu ne tenteras pas ton Dieu, Satan même, la Bible dit, il amène à Jésus sur les auteurs. Est-ce que tu as déjà lu ce verset-là? Quelqu'un peut nous écrire ce verset-là? La Bible dit, il amène à Jésus sur les auteurs. Est-ce que vous savez ça? Ouvrez la Bible, il ne dit pas que Jésus était parti avec les... Il est déjà arrivé aux auteurs et puis les diables et il dit, non! Il amène à Jésus sur les auteurs. Et il dit, regarde, ce monde ici m'a été donné. Si seulement tu te jettes ou tu te prosternes, je te donnerai ça. Une épreuve et Jésus a vaincu dans cette épreuve-là. Les combats sont des opportunités pour la manifestation de la gloire de Dieu. David dit, quand les combats arrivent, c'est l'éternel qui m'exerce. Il dit, bénis soit l'éternel qui exerce bien-aimé. Voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, dans les mondes où nous avons comme ça, sans que Jésus ne puisse y revenir ou le diable est relâché. Bien-aimé. Mon père spirituel me disait toujours, même si tu viens de sortir d'un autre programme, quand tu entends un programme de prière, rentre, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Quand même si tu viens de finir un programme, mais quand tu entends un programme, non, 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 je ne peux pas louper un programme spirituel parce que ce programme-là est en train de me préparer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Voyez-vous, cher ami, Nabote est innocent, mais on lui prend son son. Écoutez-moi, je vais vous dire une réalité, une vérité de la parole, une vérité spirituelle. Écoutez bien-aimé, écoutez-moi, donnez-moi votre attention. Je vais me dire comme mes amis entiers, écoute-moi bien, écoute-moi bien, donne-moi ton attention. La seule chose que le diable ne peut pas t'éprendre, c'est ton salut. Est-ce que tu sais ça? La seule chose depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et sauveur, la seule chose que l'ennemi ne peut pas t'éprendre ou annuler, c'est le salut. Et même, cher ami, même le salut n'est pas gratuit, le salut a coûté la vie de Jésus-Christ. Donc, cette façon de dire que le salut est gratuit, c'est mauvais, c'est faux, ce n'est pas biblique, parce que le salut a coûté la vie d'un innocent. est-ce qu'il y a quand tu as leçon de ma voix. Donc, la seule chose que l'ennemi ne peut pas prendre dans ta vie, c'est ton salut. Tout autre chose à part le salut, tu vas l'avoir en appliquant les principes bibliques et en rappelant à Satan sa place, parce que là, ça devient un combat. Aux chapitres 4 verset 6, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu est en train de dire dans ce verset mon peuple, il dit mon peuple, mon peuple, il dit pas le peuple du diable, il dit pas les autres peuples, non, il dit mon peuple à moi périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Tout autre chose, la santé, tout autre chose, les biens matériels, tout autre chose, tout ce que tu cherchent au-delà du salut, bien-aimé, cela sera donné en appliquant les principes bibliques. La seule chose que le diable ne peut pas te ravir, c'est au salut. Vous voyez, je vous donne l'exemple de Job. Écoutez bien, vous comprenez bien les choses spirituelles, comment ça fonctionne. Et j'ai béni le Seigneur parce que dans la prière révolutionnaire, nous sommes dans la haute spiritualité. Écoute, Job était tranquille sur la terre. Je vais revenir sur Naboth, j'ai tellement de choses à vous dire pendant ces trois jours. Accordez-moi ces instants bien-aimés. Aujourd'hui, demain à 21h, mardi aussi à 21h, ça va énormément nous aider. Écoutez, Job était tranquille sur la terre. il vivait sa vie tranquille et prospérait. Or, Job ne savait pas que le diable l'avait déjà pointé. J'ai toujours dit à une femme qui est mariée à un homme du pouvoir, à un homme qui a une position dans la société, à un homme, j'ai toujours dit à une femme ou à un homme qui est marié à une femme qui occupe une place dans la société, si tu ne sais pas protéger ces trônes-là, on va te le ravir. Parce que pendant que toi tu te crois dans la tranquillité, j'ai toujours dit à quelqu'un qui vise la hauteur, qui vise la grandeur dans sa vie, qui ne vise pas la petitesse, mais qui vise la grandeur dans sa vie. Si tu ne sais pas protéger ces trônes dans la prière, par le jeûne, par les hôtels, par les alliances, bien-aimés, on va te les prendre. Parce que pendant que toi tu es en train de jouer, il y a un homme bien-aimé qui graisse les dents. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous voyez, Job était tranquille, il n'avait rien fait. Est-ce que vous m'accordez 10 minutes ou 15 minutes? Dites-moi combien de minutes vous m'accordez, je vais avancer. Parce que là il est déjà 45 minutes, nous avons dit que le live c'est 45 minutes. Vous m'accordez combien de minutes? Dites-moi et je vais vous parler de ces choses et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Dites-le-moi. My God! My God! Quelqu'un m'a dit 9 minutes? Donc 15 minutes ça en va. 15 minutes, 10 minutes? Il y en a qui écrivent 2 minutes. Ah! Maman! Papa! 10 minutes! My God! Est-ce que vous êtes là? C'est tellement poussant de partager avec vous ce moment merveilleux comme ça dans la parole de Dieu. Voyez-vous, cher ami? Non, pas une heure quand même. Bon, on va aller 10 minutes, 15 minutes. Merci beaucoup. Merci de me l'avoir accordé. Écoutez, cher ami, vous voyez, cher ami, Job était tranquille. il n'a pas cherché des problèmes. Mais regarde ce qui se passe. Il ne savait pas que sa prospérité, le diable déjà le visait. Et il arrivait un moment où le diable se présente devant Dieu. Où le diable se présente devant Dieu. Et Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Et le diable va dire à Dieu, je viens de parcourir la terre. Regarde maintenant ce que Dieu dit à Satan. Il dit, n'as-tu pas remarqué mon service? Ah! Humainement, si nous réfléchissons humainement, nous avons dit que Dieu a exposé Job. N'est-ce pas? Parlons de la haute spiritualité de Dieu. Monte avec moi. Humainement, nous pouvons dire que Dieu a exposé Job. Job était tranquille. Job était tranquille. Pourquoi Dieu va accentuer et dire à Satan, il dit, as-tu remarqué mon service? Ah! Or, Dieu connaissait les intentions de Satan. Parce que Dieu est le créateur. Dieu sait que le diable avait déjà visé Job. Mais il cherchait une occasion. Parce que Job était surprotégé. Ses affaires étaient surprotégées. c'était un bâtisseur d'hôtel de qualité. C'était un homme qui avait la culture des dieux. Il avait la culture de la haute spiritualité. Donc, l'ennemi ne trouvait pas des portes d'entrée. Il cherchait une porte d'entrée pour faire du mal à Job. Il ne trouvait pas. Parce que la Bible dit même clairement que d'un parmi les fils de l'Orient il n'y avait personne qui était comme Job. Oh my God! Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité ou bien de la... Comment on dit ça? Du poids de cette parole-là. Il dit parmi les fils de l'Orient il n'y avait personne qui était comme Job. Job il les dépassait tous. Bien aimé je prie dans le nom de Jésus Christ que cette année que tu montes dans la dimension où aucune personne de ta famille qu'elle soit sorcière ou pas sorcière qu'elle soit je ne sais pas qui dans l'occultisme ou pas dans l'occultisme mais que tu montes avec Dieu dans une dimension où aucune personne ne peut t'égaler. Oh my God! Et regarde ce qui se passe bien aimé dans le Seigneur. Dieu connaissait les intentions de Job. Il dit à Job il dit à Satan il connaissait plutôt les intentions de Satan il dit à Satan il dit as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu commence à parler il dit il n'y a personne ça c'est Dieu qui fait le témoignage. Il n'y a personne comme lui parce que Job était un homme qui avait une haute culture de Dieu. Par exemple nous venons de clôturer le tribunal de Minou j'ai compris qu'il y a des personnes qui ont compris déjà la culture de Dieu il y a des personnes qui m'ont appelé et qui a dit je veux que tu prie sur moi parce que je viens de sceller ce mot parce que j'ai compris que je ne peux pas avancer devant la face des dieux avec mes requêtes sans pour autant accompagner cela par un sacrifice ou une action de grâce qui m'ouvre le porte. Donc je n'ai pas besoin de te dire ça. Voilà pourquoi on traite des pasteurs des escrocs parce que des fois ils nous rappellent des choses que nous devons faire. il y en a qui ont compris la haute culture des dieux il a compris que je ne peux pas me présenter lorsqu'on a parlé de la voieuse divine je ne peux pas me présenter devant la face des dieux avec mes requêtes seulement comme ça pour que mes requêtes soient actées c'est mon sacrifice qui fait signer ma requête devant Dieu. Vous voyez cher ami maintenant Dieu dit il n'y a personne qui soit comme lui. Job avait la haute culture et la Bible dit que Job quand même ses enfants partaient en fête ils allaient fêter qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Job la journée il s'est levé il sanctifiait ses enfants il présentait des offrandes à Dieu pour ses enfants ça veut dire des hôtels à Dieu il bâtissait les hôtels pour ses enfants quelle culture le diable ne trouvait pas de place il ne trouvait pas d'issue pour entrer et maintenant le diable dit à Dieu il dit mais il est comme ça parce que tu le bénis parce que tu l'as mis à part bien aimé Dieu nous aime tous écoutez bien ça peut choquer les religieux mais c'est une réalité spirituelle Dieu nous aime tous mais nous n'occupons pas tous la même place dans le coeur de Dieu ça je sais que quelqu'un est choqué ça je sais que quelqu'un est choqué Dieu nous aime tous vous voyez Dieu nous aime tous mais nous n'occupons pas tous la même place dans le coeur de Dieu ce n'est pas à tout le monde ce n'est pas à tout le monde que Dieu a dit l'homme c'est l'homme dit à Satan alors puisque tu crois que je suis attaché à moi parce que je le bénis parce que je lui fais du bien écoute va je te donne la permission c'est ce qu'il cherchait je te donne la permission va touche à tout ce qui lui appartient waouh donc nous comprenons aussi au travers de cette histoire que l'ennemi peut toucher à ce qui appartient à un enfant de Dieu là c'était un deal parce que Dieu voulait amener Job dans une autre dimension parce que Dieu connaissait le coeur de Job il connaissait Job nous nous sommes seulement quand il y a une petite épreuve peut-être que cette épreuve là que tu es en train de passer Dieu est en train de t'amener dans une autre dimension voilà pourquoi il veut exercer seulement tes mains quand tu vois l'épreuve ah Seigneur vraiment tu as dit dans ta parole que tu ne m'abandonneras pas donc ça veut dire que toi quand c'est une épreuve Dieu t'a abandonné c'est ça n'est-ce pas cher ami ça veut dire que pour nous quand nous avons une épreuve Dieu nous a abandonné la seule chose que le diable ne peut pas prendre c'est ton salut et l'éternel dit à Satan ne touche pas sa vie ça veut dire quoi ça veut dire que le diable peut avoir le pouvoir d'ôter la vie par rapport à la mort nous avons déjà expliqué c'est quoi les différentes sorties des morts mais il peut avoir le pouvoir si Dieu ne lui avait pas dit n'ait pas ôter la vie il pouvait ôter la vie des gens bien aimé l'ennemi de notre vie l'ennemi de nos destins il n'est pas enchaîné Dieu ne l'a pas enchaîné Dieu va l'enchaîner au dernier jour voilà pourquoi la Bible dit prenez toutes les armes de Dieu en fait de tenir ferme contre les russes du diable premier signe que je partageais avec vous c'est un coeur envieux lorsque tu as des personnes à côté de toi j'ai pris dans le nom de Jésus Christ que le Saint Esprit t'ouvre les yeux voilà pourquoi bien aimé dans ce programme du balai de la destruction bien aimé vous ne savez pas les prières qu'on va faire avec les balais bien aimé vous ne savez pas prophétiquement ce que les balais sont capables de faire dans la prière bien aimé vous allez vous rendre compte que ce programme là c'est un programme qui est inscrit dans le premier cycle de l'année janvier février mars premier cycle il y a une dimension de prière voilà pourquoi le Seigneur m'a dit c'est un programme sélectif qui va se passer dans les groupes dans les groupes privés vous voulez bien aimé vous insérez dans ce groupe prenez contact avec les modératrices ils vous enverront les recommandations c'est très très poussant et très fort voyez-vous bien aimé dans le Seigneur il y a des gens qui sont envieux vis-à-vis de vous vous ne les avez rien fait peut-être que vous ne les calculez pas peut-être que vous ne les calculez même pas peut-être que vous ne connaissez même pas leur nom mais lorsqu'ils vous voient le passé lorsqu'ils vous voient passer dans leur cœur il y a quelque chose qui se passe lorsqu'ils voient vos photos lorsqu'ils voient comment est-ce que vous vous habillez pour vous vous croyez vous pensez ça normal j'ai juste aimé mon jean avec mon o mais lui elle voit ça ça lui pourrit le cœur elle est là il dit Seigneur cette fille-là il m'énerve bien aimé dans le Seigneur je suis en train de te dire que l'éternel et Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux Dieu cette année écoutez cette année personne ne peut ralentir ta marche parce que Dieu doit te révéler les genres des accables et des jésabelles qui sont autour de toi des personnes qui sont là juste pour voir ton malheur ils n'essaieront en paix seulement le jour que toi tu vivras le malheur ils attendront longtemps est-ce que quelqu'un t'a léçonné ma voix quelqu'un peut écrire avec moi ils attendront longtemps maintenant pendant que tu es en train de me suivre est-ce que quelqu'un me reçoit pendant que tu es en train de me suivre prends ta main gauche et ta main droite pose ça sur tes yeux ta main gauche et ta main droite pose ça sur tes yeux répète après moi Seigneur fais tomber les écailles de mes yeux ouvre moi les yeux face à mon entourage vis-à-vis de mon entourage Père éternel fais tomber les écailles de mes yeux ouvre moi les yeux face à mon entourage révèle moi Seigneur l'état de leur cœur révèle moi Seigneur l'état de leur cœur ouvre mes yeux au nom de Jésus Christ tu poses tes deux mains sur ton cœur et pendant que tu poses tes deux mains sur ton cœur je vais prier avec toi répète après moi Seigneur Jésus Christ brise en moi la naïveté révolutionne mon esprit et enlève dans ma vie dans mon cœur toutes sortes de naïveté je brise toutes formes et toutes sortes de liens d'âmes maléfiques désormais je ne serai plus conduit par mes sentiments et mes emotions manipulées mais je serai conduit par le Saint-Esprit de Dieu je ne veux plus être sentimentaliste je ne veux plus faire des choses par manipulation mais je veux Seigneur Dieu que tu réveilles mon esprit aide-moi à vivre dans la révélation brise les sentiments dans mon cœur et dans ma vie tu es le Dieu de mon salut tu es le Dieu de mon salut lève-toi dans ma vie et que ta grâce et ta puissance se manifeste dans ma vie Seigneur sépare-moi de toute personne que l'ennemi a placé autour de moi pour me manipuler pour m'utiliser pour me rabaisser pour voler mon étoile pour voler mon talent mes compétences mes opportunités Père je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus Christ une séparation totale que mon cœur ne s'ouvre plus que mon cœur soit fermé face aux manipulateurs et manipulatrices que tout agent que l'ennemi enverra auprès de moi pour essayer de s'infiltrer dans mon cœur et dans ma vie Seigneur Dieu que mon cœur reste fermé détache mon cœur détache mon âme détache mon esprit de toute personne qui vient pour combattre ma vie Seigneur même dans ma famille restreinte même dans ma famille élargie autour de moi dans mon travail Père sépare mon cœur de ces personnes Seigneur brise en moi la naïveté et donne-moi ton cœur un cœur de révélation en nos puissants et précieux de notre Seigneur Jésus Christ je vais prier pour toi Père alors que nous commençons ces enseignements nous prions par ton action et par ta puissance que tu te manifestes d'une manière exceptionnelle au travers de cet enseignement je suis en train de prier pour ma soeur et mon frère qui me suit en ce moment qui est manipulé son âme son esprit est emprisonné je déclare dans le nom de Jésus Christ que tu libères son âme son esprit son corps au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus Christ que les écailles de ses yeux tombent afin qu'elles puissent voir qu'ils sont autour d'elles ou autour de lui maintenant au nom puissant et précieux de Jésus Christ Amen Bien aimé dans le Seigneur je voudrais vous donner une orientation de prière pour cette semaine vous êtes révolutionnaire vous entendez les sons de ma voix je voudrais vous donner cette orientation de prière cette orientation de prière chers amis nous prépare à ce puissant programme que nous aurons avec vous bien aimé dans le Seigneur pourquoi nous avons annoncé ces programmes bien plus tôt c'est pour nous permettre de nous préparer parce que Dieu m'a dit pendant ce 21 jours et une grâce extrême se manifestera vous êtes inscrit déjà dans ce programme vous avez répondu aux exigences que Dieu a établies pour ce programme chers amis commencez déjà les orientations que j'ai données commencez déjà ces orientations là c'est le temps pour vous de chercher ce qui est demandé comme orientation avec ça vous allez prier bien aimé cherchez cela déjà parce que quand nous allons décoller ça sera puissant et glorieux bien aimé aucune personne n'entrira dans ces programmes et sortira avec son problème parce que pendant que j'étais en train de prier pour l'année 2021 et je disais Seigneur quel est l'orientation que tu me donnes dans le premier cycle pendant que Dieu était en train de m'ouvrir les yeux sur le balai de la destruction j'étais étonné et le Seigneur m'a dit voici ce qui va se passer voici ce que je ferai voici ce que je ferai voici ce que je ferai et je suis convaincu que Dieu ne mange jamais il le fera dans ta vie première orientation de prière que nous aurons à faire la nuit là là quand nous allons clôturer c'est la prière du combat spirituel des zéro heure à deux heures si vous tapez cela sur notre chaîne prière des sentinelles vous allez trouver cela ça va énormément vous bénir autre prière que nous allons faire de le matin bien aimé dans le Seigneur faire taire les prophètes des malheurs pourquoi je vous recommande ces prières avant le live j'étais en train de prier parce que je prie moi-même aussi avec les prières révolutionnaires et pendant que j'étais en train de prier j'ai répété la prière j'ai répété la prière le Seigneur a mis dans mon esprit cette prière faire taire le prophète des malheurs et la prière des zéro heure à deux heures j'ai dit mais Seigneur cette orientation nous la connaissons il dit écoute encore et pendant que j'étais en train d'écouter ça waouh quelle profondeur quelle puissance qui s'est libérée j'ai dit Seigneur merci ces deux prières là nous allons faire ça toute cette semaine je répète la première prière c'est combat spirituel entre zéro heure et deux heures maintenant quelqu'un me dit est-ce que je dois impérativement faire cette prière à minuit non vous pouvez faire cela avant d'aller vous coucher d'accord pour ceux qui sont déjà inscrits dans le balai de la destruction quand nous parlons du balai de la destruction c'est le Nemi qui vivra le balai de la destruction oh my god pour ceux qui sont déjà dans le programme du balai de la destruction tout dépend de quelle catégorie vous êtes faites déjà l'orientation faites cette orientation que je vous ai donné mais pour tous ceux qui nous suivent maintenant vous pouvez faire cette prière là avant d'aller vous coucher la prière de combat spirituel des zéro heure à minuit tapez cela sur Youtube sur notre chaîne prière des centinelles vous allez trouver ça et la deuxième prière que vous pouvez faire le matin au courant de la journée selon votre planning c'est faire taire les prophètes de malheur cher ami durant cette semaine nous serons en prière par rapport à cela et je suis convaincu que vous allez témoigner la grandeur de Dieu quelqu'un me pose la question comment pourrais-je l'inscrire je vous ai donné le numéro de téléphone je vous redonne encore ce numéro plus 226 78 33 39 96 plus 90 deuxième numéro plus 90 533 849 59 44 troisième numéro plus 225 88 27 54 60 bien aimé dans le Seigneur demain 6 heures du matin heure de Paris nous serons ensemble avec vous cette nuit pour vous sera une nuit qui va designer votre semaine cette nuit de dimanche à lundi vous allez passer écoutez pendant que l'homme des dieux est en train de parler de prophétiser de libérer des paroles voilà le numéro de AS voilà plus 225 07 88 27 54 60 à ce qui paraît qu'en Côte d'Ivoire ils ont rajouté des numéros donc je répète encore donc c'est le troisième numéro qu'il faut envoyer un message plus 225 07 88 27 54 60 pendant que l'homme des dieux est en train de déclarer ces paroles prenez votre manteau prophétique mettez cela sur votre tête et je suis en train de déclarer sur vous que les plus merveilleuses choses de votre vie que vous attendez de la part de Dieu vous allez l'expérimenter en cette nouvelle semaine qui va commencer cette semaine ne sera pas seulement nouvelle mais ça sera une semaine où le ciel marchera contre tes anniversaires et l'éternel Dieu t'accordera des grandes victoires que l'éternel Dieu rencontre tes attentes en cette nouvelle semaine qui va commencer que tout dossier qui est devant cette semaine qui va commencer que l'éternel t'accorde la faveur que la grâce de Dieu te localise d'une manière exceptionnelle que tu sois plus que vainqueur que ton cœur soit impénétrable fermé aux manipulations de l'ennemi Satan que l'éternel te donne la victoire sur tes vieux combats et sur le combat et sur le combat d'aujourd'hui que tes larmes ne coulent plus jamais dans la détresse mais que tes larmes se transforment en larmes de témoignages et de cris de jour que l'éternel Dieu te fasse du bien que le Dieu de mon onction le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et de Jacob le Dieu qui a fait alliance avec moi dans Esaïe chapitre 45 verset 2 soit votre Dieu que le Dieu de l'autel d'Esaïe 45 verset 2 marche avec toi tu es plus que vainqueur tu es victorieux la guérison divine de Dieu marchera avec toi au nom puissant et précieux de Jésus Christ Amen Chers amis c'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous c'était votre frère et ami Joël Kamba l'apôtre Shalom au Shifu et à la fois reinez